L'Évangile selon Saint Matthieu Matthieu, chapitre 1 Le Livre de la Génération de Jésus-Christ, le Fils de David, le Fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra Phares et Zara de Tamar, et Phares engendra Esrom, et Esrom engendra Aram. Et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Boaz de Rachab, et Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David le Roi, et David le Roi engendra Salomon, de celle qui avait été la femme d'Uri. Et Salomon engendra Roboam, et Roboam engendra Abiyah, et Abiyah engendra Asa. Et Asa engendra Josaphat, et Josaphat engendra Joram, et Joram engendra Osias. Et Osias engendra Joatham, et Joatham engendra Achaz, et Achaz engendra Ézéchias. Et Ézéchias engendra Manassé, et Manassé engendra Amon, et Amon engendra Josias. Et Josias engendra Jéconias et ses frères à peu près à l'époque où ils furent transportés à Babylone. Et après qu'ils eurent été emmenés à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, et Salatiel engendra Zorobabel. Et Zorobabel engendra Abiyoud, et Abiyoud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor. Et Azor engendra Sadoc, et Sadoc engendra Achim, et Achim engendra Eliud. Et Eliud engendra Eléazar, et Eléazar engendra Matan, et Matan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ainsi, toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont quatorze générations, et depuis David jusqu'à la transportation à Babylone sont quatorze générations, et depuis la transportation à Babylone jusqu'à Christ sont quatorze générations. Or la naissance de Jésus-Christ arriva de cette manière, comme sa mère, Marie, était fiancée à Joseph, avant qu'ils aient été ensemble, elle se trouva enceinte de l'Esprit-Saint. Alors Joseph, son mari, étant un homme juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple public, était enclin à la renvoyer discrètement. Mais tandis qu'ils pensaient à ces choses, voici, l'ange du Seigneur lui apparut dans un rêve, disant, Joseph, toi fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui est conçu en elle est de l'Esprit-Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout ceci se fit, afin que puisse être accompli ce dont le Seigneur avait parlé par le prophète, disant, Voici, une vierge sera enceinte, et enfantera un fils et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait demandé, et prit sa femme auprès de lui. Et il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Matthieu, chapitre 2 Or Jésus étant né à Bethléem de Judée, durant les jours du roi Hérode, des hommes sages de l'Est arrivèrent à Jérusalem, disant, Où est celui qui est né roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile à l'Est, et nous sommes venus l'adorer. Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et lorsqu'il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. » Alors Hérode lorsqu'il eut appelé en privé les hommes sages, sans qui auprès d'eux soigneusement du moment où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem, et dit, « Allez, et recherchez soigneusement le jeune enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que je puisse aussi aller l'adorer. » Lorsqu'ils eurent entendu le roi, ils s'en allèrent, et, voici, l'étoile qu'il avait vue à l'est aller devant eux, jusqu'à ce qu'elle arrivait s'arrête au-dessus du lieu où était le jeune enfant. Quand ils virent l'étoile ils se réjouirent d'une excessive grande joie. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le jeune enfant, avec Marie sa mère, et tombèrent à terre et l'adorèrent, et lorsqu'ils eurent ouvert leur trésor, ils lui présentèrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et étant avertis par Dieu dans un rêve qu'ils ne devaient pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et lorsqu'ils furent partis, voici, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, disant, « Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et demeure-là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le tuer. » Lorsqu'il se leva, il prit de nuit le jeune enfant et sa mère et partit en Égypte, et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que puisse être accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète, disant, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, lorsqu'il vit que les hommes sages s'étaient moqués de lui, fut extrêmement courroussé et envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem et dans toutes ses côtes, selon le moment dont ils s'étaient enquis soigneusement auprès des hommes sages. Alors fut accompli ce qui a été dit par Jérémie le prophète, disant, « Une voix a été entendue dans Rama, des lamentations, des pleurs et un grand deuil, Rachel pleurant ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. » Mais après que Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparu en rêve à Joseph, en Égypte, disant, « Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux qui cherchaient à ôter la vie aux jeunes enfants sont morts. » Et il se leva, et prit le jeune enfant et sa mère, et vint dans la terre d'Israël. Mais quand il apprit que Archelaus régnait en Judée à la place de son père, Hérode, il eut peur d'y aller, toutefois, ayant été averti de Dieu dans un rêve, il se retira dans les régions de la Galilée, et il alla et demeura dans une ville appelée Nazareth, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé un Nazaréen. Matthieu, chapitre 3 En ces jours-là, vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant, « Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. » Car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Esaïe, disant, « La voix d'un homme criant dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et ce même Jean avait son habillement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des locustes et du miel sauvage. Alors Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région autour du Jourdain, venaient à lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leur péché. Mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Ô génération de vipères, qui vous a avertis de fuir le courroux à venir. » Produisez donc des fruits propres à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu est capable de susciter de ces pierres, des enfants à Abraham. » Et maintenant aussi la cognée est placée à la racine des arbres, par conséquent tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. En effet je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu, son vent est dans sa main, et il nettoiera pleinement son air et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s'éteint pas. Puis Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait, disant, « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Et Jésus, répondant, lui dit, « Accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. » Alors il le laissa faire. Et Jésus après qu'il eût été baptisé monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui, et voici une voix du ciel, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Matthieu, chapitre 4 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, après cela il eut faim. Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent du pain. » Mais il répondit et dit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur un pinacle du temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il ordonnera à ses anges à ton sujet, et dans leurs mains ils te porteront de peur qu'à tout moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporte encore sur une extrêmement haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu tombes à terre et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et, voici, des anges vinrent et le servirent. Or quand Jésus apprit que Jean avait été jeté en prison, il partit en Galilée, et quittant Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer, sur les côtes de Zabulon et de Neftali, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant, « La terre de Zabulon et la terre de Neftali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des Gentils, le peuple qui était assis dans l'obscurité, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Dès ce moment-là Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. » Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux, aussitôt, laissèrent leur filet et le suivirent. Et partant de là, il vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans un bateau avec Zébédée, leur père, raccommodant leur filet, et il les appela. Et immédiatement ils laissèrent leur bateau et leur père, et le suivirent. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'Évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malades qui étaient atteints de divers maux et tourments, ceux qui étaient possédés par des diables et ceux qui étaient lunatiques et ceux qui étaient atteints de paralysie, et il les guérissait. Et de grandes multitudes de personnes le suivaient de Galilée et de la Décapole et de Jérusalem et de Judée et d'au-delà du Jourdain. Matthieu, chapitre 5. Et voyant les multitudes, il monta sur une montagne, et lorsqu'il s'assit, ses disciples vintrent à lui, et il ouvrit sa bouche et les enseignait, disant, « Bénissons les pauvres en esprit, car à eux est le royaume du ciel. Bénissons ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Bénissons les dociles, car ils hériteront la terre. Bénissons ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Bénissons les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénissons les purs de cœur, car ils verront Dieu. Bénissons ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bénissons ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Bénis êtes-vous, quand les hommes vous injuriront et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous faussement, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense dans le ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il est dès lors bon à rien, mais à être jeté et à être piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père lequel est dans le ciel. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car en vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait en aucun cas ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Quiconque donc enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire ainsi, sera appelé le plus petit dans le royaume du ciel, mais quiconque les fera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume du ciel. Car je vous dis, que si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera en danger de jugement, mais je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera en danger de jugement, et quiconque dira à son frère « Raqqa » sera en danger du conseil, mais quiconque dira « Toi insensé » sera en danger du feu de l'enfer. Par conséquent si tu apportes ton don à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton don devant l'autel et va, soit d'abord réconcilié avec ton frère et après cela viens et offre ton don. Mets-toi d'accord avec ton adversaire rapidement, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'à tout moment l'adversaire ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te dis, tu ne sortiras aucunement de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier sou. Vous avez entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit est pour toi un sujet d'offense, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Et si ta main droite est pour toi un sujet d'offense, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est profitable pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Il a été dit que si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait commettre adultère et quiconque se mariera à une femme qui est divorcée comme est adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit par ceux d'autrefois, tu ne te parjureras pas, mais tu exécuteras envers le Seigneur tes serments, mais moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux rendre un cheveu ni blanc ni noir. Mais que votre parole soit, oui oui, non non, car quoi que ce soit qui vient en plus, vient du mal. Vous avez entendu qu'il a été dit, oeil pour oeil et dent pour dent, mais moi, je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui l'autre aussi. Et si un homme veut te faire un procès et prendre ton manteau, laisse-lui aussi ta cape. Et quiconque te contraindra de marcher un mille avec lui, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton voisin, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec malignité et vous persécute, afin que vous puissiez être les enfants de votre Père qui est au ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous ? Les publicains mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres ? Les publicains mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits, comme votre Père lequel est au ciel est parfait. Matthieu, chapitre 6 Prenez garde de que vous ne fassiez votre aumône devant les hommes, pour être vu d'eux, autrement vous n'avez pas de récompense de votre Père lequel est au ciel. Par conséquent lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils puissent être glorifiés par les hommes. En vérité je vous dis, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit faite en secret, et ton Père qui voit en secret lui-même te récompensera ouvertement. Et quand tu pries, tu ne seras pas comme sont les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, afin qu'ils puissent être vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est en secret, et ton Père qui voit en secret te le récompensera ouvertement. Mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme font les païens, car ils croient qu'ils seront entendus en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez de cette manière, notre Père qui est au ciel, ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons nos débiteurs. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, et le pouvoir et la gloire à toujours. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs infractions, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs infractions, votre Père ne pardonnera pas non plus vos infractions. De plus quand vous jeûnez, ne prenez pas comme les hypocrites une figure triste, car ils se défigurent le visage, afin qu'ils puissent paraître aux hommes comme avoir jeûné. En vérité, je vous dis, ils ont leurs récompenses. Mais toi, quand tu jeûnes, loin ta tête et lave ton visage, afin que tu ne paraisses pas aux hommes comme avoir jeûné, mais à ton Père qui est là en secret, et ton Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détériorent, et où les voleurs enfoncent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détériorent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La lumière du corps et l'œil, si donc ton œil est net, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plein d'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurité, combien grande est cette obscurité ? Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Par conséquent je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que l'habillement ? Regardez les oiseaux, car ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, cependant votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ? Lequel d'entre vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à sa stature ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet d'habillement ? Considérez les lisses des champs, comment ils grandissent, ils ne travaillent, ni ne filent. Et cependant je vous dis, que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas pareil comme l'un d'eux. C'est pourquoi si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite foi ? Par conséquent ne vous inquiétez pas, disant, que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou de quoi serons-nous vêtus ? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7 Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré réciproquement. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre dans ton œil ? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et, voici, une poutrée dans ton œil ? Toi hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les écrasent sous leurs pieds, et que se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche, trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez comment donner à vos enfants de bons présents, combien plus votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Par conséquent toutes les choses quelles que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-les oui certainement pour eux, car c'est là la Loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin, qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que étroite est la porte et resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous revêtus de peaux de moutons, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes cueillent-ils des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Oui certainement tout bon arbre produit du bon fruit, mais un arbre corrompu produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit, ni un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom ? Et alors je leur déclarerai, Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Par conséquent quiconque entend sait dire de moi et l'aimer en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend sait dire que je dis et ne l'aimait pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. Et il arriva lorsque Jésus eut achevé ses dires, que le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme quelqu'un ayant autorité, et non pas comme les scribes. Matthieu, chapitre 8 Quand il fut descendu de la montagne, de grandes multitudes le suivirent. Et, voici, un lépreux vint à lui et l'adora, disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. Et Jésus étendit sa main et le toucha, disant, Je le veux, sois net. Et immédiatement sa lèpre fut nettoyée. Et Jésus lui dit, Veille à ne le dire à personne, mais va, montre-toi au prêtre, et offre le don que Moïse a commandé, pour leur être un témoignage. Et quand Jésus fut entré dans Capernaum, un centurion vint à lui, l'implorant, et disant, Seigneur, mon serviteur est au lit à la maison, atteint de paralysie, douloureusement tourmenté. Et Jésus lui dit, J'irai et je le guérirai. Le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement la parole, et mon serviteur sera guéri. Car je suis un homme sous autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à cet homme, Va, et il va, et à un autre, Viens, et il vient, et à mon serviteur, Fais ceci, et il le fait. Lorsque Jésus l'entendit, il fut émerveillé, et il dit à ceux qui le suivaient, En vérité, je vous dis que je n'ai pas trouvé une si grande foi, non, pas même en Israël. Et je vous dis que beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest, et s'assieront avec Abraham, et Isaac et Jacob, dans le royaume du ciel. Mais les enfants du royaume seront jetés dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, Va, et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et son serviteur fut guéri à l'heure même. Et lorsque Jésus fut arrivé à la maison de Pierre, il vit sa belle-mère coucher et étant atteinte d'une fièvre. Et il toucha sa main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et les servit. Lorsque le soir fut venu, on lui amena beaucoup de personnes qui étaient possédées de diables, et il chassa les esprits par sa parole, et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant, Lui-même a pris nos infirmités, et s'est chargé de nos maladies. Or lorsque Jésus vit de grandes multitudes autour de lui, il donna commandement de passer à l'autre rive. Et un certain scribe vint et lui dit, Maître, je te suivrai n'importe où tu iras. Et Jésus lui dit, Les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. Et lorsqu'il entra dans un bateau, ses disciples le suivirent. Et, voici, il s'éleva une grande tempête sur la mer, à tel point que le bateau était couvert par les vagues, mais il dormait. Et ses disciples vintrent à lui, et le réveillèrent, disant, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, Pourquoi avez-vous peur, ô vous de petite foi ? Puis il se leva, et reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Mais les hommes s'émerveillèrent, disant, Quelle sorte d'homme est-ce à qui même les vents et la mer obéissent ? Et lorsqu'il fut arrivé de l'autre côté, dans la province des Gergeséniens, la deux hommes possédés de diables, sortant des tombes, vintrent à sa rencontre, extrêmement violent, de sorte qu'aucun homme ne pouvait passer par ce chemin-là. Et, voici, il criait, disant, Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, toi Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure ? Et il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui se nourrissait. De sorte que les diables l'implorèrent, disant, Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans le troupeau de pourceaux. Et il leur dit, Allez ! Et quand ils sortirent, ils allèrent dans le troupeau de pourceaux, et, voici, le troupeau entier de pourceaux descendit avec violence par un endroit escarpé dans la mer et péri dans les eaux. Et ceux qui les gardaient s'enfuirent et s'en allèrent dans la ville et racontèrent tout et ce qui était arrivé à ceux qui étaient possédés de diables. Et voici toute la ville sortie au-devant de Jésus, et lorsqu'ils le virent, ils le supplièrent de se retirer de leur côte. Matthieu, chapitre 9 Et il monta dans un bateau, et passa à l'autre rive, et arriva dans sa propre ville. Et voici on lui amena un homme atteint de paralysie, couché sur un lit, et Jésus, voyant leur foi, dit à celui atteint de paralysie, Fils, et bon courage, tes péchés te sont pardonnés. Et, voici, certains des scribes disaient en eux-mêmes, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leur pensée, dit, Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ? Car lequel est le plus facile de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, et marche ? Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de pardonner les péchés, il dit alors à celui atteint de paralysie, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et il se leva, et partit vers sa maison. Mais lorsque les multitudes virent cela, elles s'émerveillèrent, et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Et comme Jésus passait plus loin, il vit un homme, nommé Matthieu, assis au poste de douane, et il lui dit, Suis-moi. Et il se leva, et le suivit. Et il arriva, comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent et s'assirent avec Jésus et ses disciples. Et lorsque les pharisiens virent cela, ils dirent à ses disciples, Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? Mais lorsque Jésus entendit cela, il leur dit, Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Mais allez, et apprenez ce que signifie, Je veux miséricorde, et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. Alors les disciples de Jean vinrent à lui disant, Pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous souvent tandis que tes disciples ne gênent pas ? Et Jésus leur dit, Les enfants de la chambre nuptiale peuvent-ils être en deuil tant que l'époux est avec eux ? Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôté, et alors ils gêneront. Aucun homme ne met un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement, car ce qui est mis pour remplacer emporte le vêtement, et la déchirure est pire. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement les bouteilles se cassent, le vin se répand, et les bouteilles périssent, mais on met le vin nouveau dans des bouteilles neuves, et les deux sont conservées. Tandis qu'il leur disait ces choses, voici, un certain dirigeant vint, et l'adora, disant, Ma fille vient de mourir, mais viens et pose ta main sur elle, et elle vivra. Et Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et, voici, une femme qui était affligée d'une perte de sang depuis douze ans, vint derrière lui et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, Si je pouvais juste toucher son vêtement, je serais bien portante. Mais Jésus se retourna et lorsqu'il la vit, il dit, Ma fille, prends courage, ta foi t'a rendu bien portante. Et la femme fut rendue bien portante depuis cette heure-là. Et lorsque Jésus arriva à la maison du dirigeant, et qu'il vit les ménestrelles, et le peuple qui faisait grand bruit, il leur dit, Retirez-vous, car la fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et ils le tournèrent en ridicule. Mais lorsque le peuple eut été mis dehors, il entra et la prit par la main et la fillette se leva. Et la renommée s'en répandit de tous côtés dans tout ce pays-là. Et lorsque Jésus partit de là, deux hommes aveugles le suivirent, criant et disant, Toi fils de David, es miséricorde sur nous. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, les hommes aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit, Croyez-vous que je suis capable de faire cela ? Ils lui répondirent, Oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant, Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts, et Jésus les chargea strictement, disant, Prenez garde qu'aucun homme ne le sache. Mais eux, lorsqu'ils partirent, répandirent de tous côtés sa renommée dans toute cette province. Et comme ils sortaient, voici, ils lui amenairent un homme muet, possédé d'un diable. Et lorsque le diable fut chassé, le muet parla, et les multitudes s'émerveillèrent, disant, Il ne s'est jamais rien vu de semblable en Israël. Mais les pharisiens disaient, Il chasse les diables par le prince des diables. Et Jésus allait par toutes les villes et les villages, enseignant dans leur synagogue, et prêchant l'Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais lorsqu'il vit les multitudes, il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient fatigués et étaient dispersés de tous côtés, comme des moutons n'ayant pas de berger. Alors il dit à ses disciples, La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Matthieu, chapitre 10 Et lorsqu'il appela ses douze disciples à lui, il leur donna pouvoir sur les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux. Or ce sont ici les noms des douze apôtres, le premier Simon, qui est appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, le fils de Zébédé, et Jean, son frère, Philippe, et Barthélimy, Thomas, et Matthieu le publicain, Jacques, le fils d'Alphée, et l'Ébé dont le surnom était Haddé. Simon le Cananéen, et Judas Iscariot, qui aussi le trahit. Jésus envoya ces douze-là, et leur commanda, disant, N'allez pas sur le chemin des gentils, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël. Et quand vous irez, prêchez, disant, Le royaume du ciel est à portée de la main. Guérissez les malades, rendez net les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les diables, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni pièces dans vos bourses, ni sacs pour votre voyage, ni de manteaux, ni chaussures, ni encore de bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, enquérez-vous de qui est digne, et demeurez-la jusqu'à ce que vous partiez. Et lorsque vous entrerez dans une maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Et quiconque ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, quand vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité je vous dis, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorre au jour du jugement que pour cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Mais méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux conseils et ils vous fouetteront dans leur synagogue, et vous serez menés devant gouverneurs et rois, à cause de moi, pour un témoignage contre eux et les gentils. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas comment ou de quoi vous parlerez, car il vous sera donné à l'heure même ce que vous aurez à dire. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Et le Frère livrera le Frère à la mort, et le Père l'enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Mais lorsqu'ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans une autre, car en vérité, je vous dis, vous n'aurez pas passé les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit venu. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être comme son maître, et aux serviteurs d'être comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébub combien plus appelleront-ils ceux de sa maison ? N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, et rien de caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le dans la lumière, et ce que vous entendez dans l'oreille, prêchez-le sur les toits des maisons. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. Deux moineaux ne se vendent-ils pas un sou ? Et pas un d'eux ne tombera à terre sans votre père. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon père qui est au ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon père lequel est au ciel. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre, je ne suis pas venu donner la paix mais une épée. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père, et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète à titre de prophète recevra une récompense de prophète, et qui reçoit un homme droit à titre d'un homme droit recevra une récompense d'homme droit. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à boire à un de ses petits à titre de disciple, en vérité je vous dis, il ne perdra d'aucun cas sa récompense. Matthieu, chapitre 11 Et il arriva, lorsque Jésus eut fini de donner commandement à ses douze disciples, qu'il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or lorsque Jean entendit parler dans la prison des œuvres de Christ, il envoya deux de ses disciples, et ils lui dirent, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus répondit et leur dit, « Allez, et déclarez à Jean les choses que vous entendez et voyez. Les aveugles reçoivent leur vue et les boîtes marchent, les lépreux sont rendus nets, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Évangile est prêché aux pauvres. Et béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. » Et comme il s'en allait, Jésus se mit à parler aux multitudes concernant Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'un habillement délicat. Voici, ceux qui portent des tenues délicates sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui de qui il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste, toutefois celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Et depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume du ciel souffre de la violence, et les violents le prennent par force. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le recevoir, c'est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais à qui comparerais-je cette génération ? Elle est semblable aux enfants assis dans les marchés et appelant leurs compagnons, et disant, « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons mené deuil pour vous et vous ne vous êtes pas lamentés. » Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, « Il a un diable. » Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, « Voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pêcheurs. » Mais la sagesse est justifiée par ses enfants. Alors il commença à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses puissantes œuvres parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, « Malheur à toi, Corazin ! » Malheur à toi, Bête Saïda ! Car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de vous avaient été faites à Tyre et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties vêtues de toi la sacque et dans la cendre. Mais je vous dis qu'au jour du jugement ce sera pour Tyre et Sidon plus supportable que pour vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer, car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Mais je vous dis qu'au jour du jugement ce sera pour le pays de Sodome plus supportable que pour toi. À ce moment-là, Jésus répondit et dit « Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents et que tu les as révélées au bébé. Oui certainement, Père, car cela semble être bon à ta vue. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père et aucun homme ne connaît le Fils sinon le Père et aucun homme ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils le révélera. Venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur et vous trouverez repos à vos âmes. Car mon jou est facile et mon fardeau léger. Matthieu, chapitre 12 À ce moment-là, Jésus continuait le jour du sabbat à travers les grains et ses disciples eurent faim et commencèrent à arracher des épis de grains et à en manger. Mais lorsque les pharisiens le virent, ils lui dirent, voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea le pain de présentation, lequel ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux prêtres. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi, comment les jours de sabbat, les prêtres dans le temple profanent le sabbat, et sont irréprochables. Mais je vous dis, que dans ce lieu il y en a un plus grand que le temple. Mais si vous aviez su ce que signifie, j'aurais miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Car le Fils de l'homme est Seigneur, même du jour du sabbat. Et lorsqu'il partit de là, il alla dans leur synagogue, et, voici, il y avait un homme qui avait sa main atrophiée. Et ils lui demandèrent, disant, est-il permis de guérir les jours de sabbat, afin qu'ils puissent l'accuser. Et il leur dit, quel sera l'homme parmi vous, qui, ayant un mouton, et s'il tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira-t-il pas et ne l'en retirera-t-il pas ? Combien donc un homme vaut-il mieux qu'un mouton ? C'est pourquoi il est permis de faire du bien les jours de sabbat. Puis il dit à cet homme, et tend ta main. Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. Puis les pharisiens sortirent et t'inconseillent contre lui, comment il pourrait le faire tuer. Mais quand Jésus le sut, il s'éloigna de là, et de grandes multitudes le suivirent, et il les guérit tous, et il leur recommanda qu'ils ne le fassent pas connaître, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète disant, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend grand plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, et il montrera le jugement aux gentils. Il ne s'opposera pas, ni ne criera, et aucun homme n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau blessé et il n'éteindra pas le lin fumant, jusqu'à ce qu'il conçoive le jugement en victoire. Et en son nom les gentils se confieront. Puis on lui amena quelqu'un possédé d'un diable, aveugle et muet, et il le guérit, à tel point que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et tout le peuple était stupéfait et disait, « Celui-ci n'est-il pas le fils de David ? » Mais lorsque les pharisiens l'entendirent, ils dirent, « Cet individu ne chasse les diables que par Belzébub, le prince des diables. » Mais Jésus, connaissant leur pensée, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas, et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? » « Et si je chasse les diables par Belzébub, par qui vos fils les chassent-ils ? » « Par conséquent ils seront eux-mêmes vos juges. » « Mais si je chasse les diables par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » « Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a auparavant lié cet homme fort ? » « Et alors, il pillera sa maison. » « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. » « C'est pourquoi je vous dis, toutes sortes de péchés et de blasphèmes sera pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit-Saint ne sera pas pardonné aux hommes. » « Un homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et un homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » « Mais je vous dis qu'au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. » « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent, disant, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Mais il répondit et leur dit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas. » « Car comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. » « Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et, voici, un plus grand que Jonas est ici. » « La reine du Sud se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et, voici, un plus grand que Salomon est ici. » « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouve pas. » « Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il revient, il la trouve vide, balayée et garnie. » « Alors il s'en va, et prend avec lui cet autre esprit plus pernicieux que lui-même, et ils y entrent, et y demeurent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. » « Oui certainement il en arrivera de même à cette pernicieuse génération. » « Tandis qu'il parlait encore au peuple, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors, désirant parler avec lui. » « Alors quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant parler avec toi. » « Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, « Qui est ma mère ? » « Et qui sont mes frères ? » « Et il étendit sa main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. » « Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là même est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Matthieu, chapitre 13 Le même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et de grandes multitudes s'assemblèrent auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau et s'assit, et toute la multitude se tenait sur le rivage. Et il leur disait beaucoup de choses par des paraboles disant, « Voici, un semeur sortit pour semer, et quand il se met, quelques graines tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent, d'autres tombèrent sur les endroits pierreux, où elles n'avaient que peu de terre, et elles levèrent tout de suite, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre, et lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et d'autres tombèrent parmi les épines, et les épines sortirent et les étouffèrent, mais d'autres tombèrent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, les unes cent, d'autres soixante, d'autres trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il répondit et leur dit, « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume du ciel, mais à eux, cela ne leur est pas donné. Car quiconque a, à lui il sera donné, et il aura de la surabondance, mais quiconque n'a pas, de lui il sera ôté même ce qu'il a. Par conséquent je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et en eux est accomplie la prophétie d'Esaïe qui dit, « En entendant vous entendrez et vous ne comprendrez pas, et en voyant vous verrez et vous ne percevrez pas, car le cœur de ce peuple s'est engraissé et leurs oreilles n'entendent pas, et leurs yeux ils les ont fermés, de peur qu'à tout moment ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais bénissons vos yeux car ils voient, et vos oreilles car elles entendent. Car en vérité je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez, et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez, et ne les ont pas entendues. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, alors vient le malin, et il ravit ce qui était semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit au moment même avec joie, toutefois il n'a pas de racine en lui-même, mais ne dure qu'un moment, car lorsque la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, bientôt il est offensé. Celui aussi qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, et les soucis de ce monde et la très trompeur de la richesse étouffent la parole, et il devient infructueux. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre est celui qui entend la parole et la comprend, qui porte aussi du fruit, et produit l'un au centuple, un autre soixante, un autre trente. Il leur proposa une autre parabole, disant, « Le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque le brin sortit et qu'il produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « Sire, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Et il leur dit, « Un ennemi a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions la rassembler ? » Mais il dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur rassembler premièrement l'ivraie, et lier-la en botte pour la brûler, mais rassembler le blé dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole, disant, « Le royaume du ciel est semblable à un grain de semence de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ, lequel est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il a grandi, il est le plus grand parmi les plantes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux de l'air viennent se loger dans ses branches. » Il leur dit une autre parabole, « Le royaume du ciel est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans trois mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. » Jésus dit toutes ces choses à la multitude en parabole, et il ne leur parlait pas sans parabole, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je prononcerai des choses qui ont été gardées secrètes depuis la fondation du monde. » Puis Jésus renvoya la multitude et entra dans la maison et ses disciples vinrent à lui disant, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence est le fils de l'homme, le champ est le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, mais l'ivraie, ce sont les enfants du malin, l'ennemi qui l'a semé est le diable, la moisson est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. » Par conséquent comme l'ivraie est ramassée et brûlée dans le feu, il en sera ainsi à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité, et ils les jetteront dans une fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Puis les hommes droits resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendent. Encore, le royaume du ciel est semblable à un trésor caché dans un champ, lequel quand un homme l'a trouvé il le cachait dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et achète ce champ-là. Le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche des perles attrayantes, après qu'il a trouvé une perle de grand prix, il s'en va et vend tout ce qu'il avait, et il l'achète. Le royaume du ciel est encore semblable à un filet qui, jeté dans la mer en ramasse de toute espèce, quand il est plein, il le tire sur le rivage, et s'étant assis, il met ce qu'il y a de bon dans des récipients, mais jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront et sépareront les pernicieux du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit « Avez-vous compris toutes ces choses ? » Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur dit « Par conséquent tout scribe qui est instruit sur le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des vieilles. » Et il arriva que, lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. Et lorsqu'il fut arrivé dans sa province, il les enseignait dans leur synagogue, à tel point qu'il était étonné, et disait « D'où viennent à cet homme cette sagesse et ses œuvres puissantes ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques et Joseph et Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où viennent donc à cet homme toutes ces choses ? Et ils étaient offensés par lui. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son propre pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas là beaucoup d'œuvres puissantes à cause de leur incrédulité. Matthieu, chapitre 14 A cette époque-là Hérode le Tétrarch entendit parler de la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs « C'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts et par conséquent des œuvres puissantes se manifestent en lui. Car Hérode avait fait saisir Jean et l'avait fait lier et l'avait fait mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de son frère Philippe. Car Jean lui avait dit « Il n'est pas permis pour toi de l'avoir. » Et alors qu'il aurait bien voulu le faire mourir, il craignait la multitude, parce qu'il le considérait comme un prophète. Mais alors qu'on célébrait l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant Euséplut à Hérode. Sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et elle, instruite par sa mère, dit « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste dans un plat. » Et le roi fut désolé, néanmoins, à cause du serment et de ceux qui étaient assis à table avec lui, il commanda qu'on la lui donna. Et il envoya et fit décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille et elle la porta à sa mère. Et ses disciples vinrent et emportèrent le corps et l'enterrèrent et ils allèrent et le racontèrent à Jésus. Lorsque Jésus l'apprit, il partit de là par bateau en un lieu désert, à part, et quand le peuple l'apprit, ils le suivirent à pied hors des villes. Et Jésus débarqua et vit une grande multitude et fut ému de compassion envers eux et guérit leur malade. Et comme c'était le soir, ses disciples vinrent à lui, disant, « C'est un lieu désert et l'heure est déjà passée », renvoie la multitude, afin qu'ils puissent aller dans les villages et qu'ils s'achètent des victuailles. Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-mêmes à manger. » Et ils lui dirent, « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi ici. » Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur l'herbe et prit les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples et les disciples à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent des morceaux qui restèrent, douze paniers pleins. Et ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, plus les femmes et les enfants. Et aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans un bateau et à passer avant lui vers l'autre côté, pendant qu'ils renverraient les multitudes. Et quand il eut renvoyé les multitudes, il monta sur une montagne, à part pour prier, et quand le soir fut venu, il était là seul. Or le bateau était déjà au milieu de la mer, balotté par les vagues, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés, disant, c'est un esprit, et ils crièrent de peur. Mais aussitôt Jésus leur parla, disant, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller à toi sur l'eau. Et il dit, viens. Et quand Pierre descendit du bateau, il marcha sur l'eau, pour aller à Jésus. Mais quand il vit le vent violent, il eut peur, et commençant à s'enfoncer, il s'écria, disant, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement Jésus étendit sa main, et l'attrapa, et lui dit, ô toi de petite foi, pourquoi as-tu douté ? Et quand ils furent entrés dans le bateau, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent, disant, Véritablement tu es le Fils de Dieu. Et lorsqu'ils eurent traversé, ils vinrent dans le pays de Génésarète. Et quand les hommes de ce lieu apprirent qu'il était là, ils le firent savoir dans toute la province d'alentour, et lui apportèrent tous les malades, et le suppliaient afin qu'il puisse seulement toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent rendus parfaitement bien portants. Matthieu, chapitre 15 Puis des scribes et des pharisiens qui étaient de Jérusalem vinrent à Jésus, disant, Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne lavent pas leurs mains lorsqu'ils mangent du pain. Mais ils répondit et leur dit, Pourquoi vous aussi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? Car Dieu a commandé, disant, Honore ton père et ta mère, et, celui qui maudit père ou mère, meurt de mort. Mais vous, vous dites, Quiconque dira à son père ou à sa mère, C'est un don, dont tu aurais pu profiter de ma part, et qu'il n'honore pas son père ou sa mère, il sera libre. Ainsi vous avez rendu inefficace le commandement de Dieu par votre tradition. Vous hypocrite, Esaïe a bien prophétisé à votre sujet, disant, Ce peuple s'approche de moi avec sa bouche, et m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Mais il m'adore en vain, en enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Et il appela la multitude, et leur dit, Écoutez, et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, cela souille l'homme. Alors vinrent ses disciples, et lui dirent, Sais-tu que les pharisiens ont été offensés, quand ils ont entendu ces propos ? Mais il répondit et dit, Toute plante, que mon Père Céleste n'a pas plantée, sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. Alors Pierre répondit et lui dit, Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, Êtes-vous, vous aussi, encore sans compréhension ? Ne comprenez-vous pas encore que quoi que ce soit qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre, et est jeté dans les égouts. Mais ces choses qui proviennent de la bouche sortent du cœur, et elles souillent l'homme. Car du cœur proviennent mauvaises pensées, meurtres, adultères, fornications, vols, faux témoignages, blasphèmes, ce sont ces choses-là qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains cela ne souille pas l'homme. Puis Jésus s'en allait de là et partit vers les côtes de Tyre et de Sidon. Et, voici, une femme de Canaan venue de ces côtes-là, et s'écria, lui disant, Et miséricorde envers moi, ô Seigneur, toi fils de David, ma fille est douloureusement agitée par un diable. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples vinrent et le prièrent, disant, Renvoie-la, car elle crie contre nous. Mais il répondit et dit, Je ne suis envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Alors elle vint et l'adora, disant, Seigneur, aide-moi. Mais il lui répondit et dit, Il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Et elle dit, Cela est vrai, Seigneur, toutefois les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondit et lui dit, Ô femme, grande est ta foi, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et sa fille fut rendue bien portante à cette heure même. Et Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée et monta sur une montagne et s'y assis. Et de grandes multitudes vinrent à lui, ayant avec eux ceux qui étaient boiteux, aveugles, muets, estropiés, et beaucoup d'autres, et elles les mirent au pied de Jésus, et il les guérit, à tel point que la multitude s'interrogea lorsqu'ils virent que les muets parlaient, les estropiés étaient en bonne santé, les boiteux marchaient, et les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors Jésus appela ses disciples à lui et dit, J'ai compassion envers la multitude, parce qu'ils sont avec moi depuis déjà trois jours, et ils n'ont rien à manger, et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne s'évanouissent en chemin. Et ses disciples lui dirent, D'où pourrions-nous avoir, dans ce lieu désert, assez de pain pour rassasier une si grande multitude ? Et Jésus leur dit, Combien avez-vous de pain ? Ils dirent, Sept, et quelques petits poissons. Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur le sol. Et il prit les sept pains et les poissons et remercia, et les rompit et les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent sept paniers pleins des morceaux de nourriture qui restèrent. Et ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il renvoya la multitude et monta dans un bateau, et alla vers les côtes de Magdala. Matthieu, chapitre 16 Les pharisiens avec aussi les sadducéens vinrent et le tentant, désirèrent de lui qu'il leur montre un signe du ciel. Il répondit et leur dit, Quand c'est le soir, vous dites, Il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. Oh vous hypocrite, vous pouvez discerner l'aspect du ciel, mais ne pouvez-vous pas discerner les signes du moment. Une génération pernicieuse et adultère recherche un signe, et il ne lui sera donné aucun signe, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Et il les laissa et partit. Et lorsque ses disciples furent venus de l'autre côté, ils avaient oublié de prendre du pain. Alors Jésus leur dit, Prenez garde et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et il raisonnait entre eux disant, C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Ce que lorsque Jésus s'en aperçut, il leur dit, Oh vous de petite foi, pourquoi raisonnez-vous entre vous, parce que vous n'avez pas apporté de pain. Ne comprenez-vous pas encore, ne vous souvenez-vous pas non plus des cinq pains des cinq mille et combien de paniers vous avez ramassés. Ni des sept pains des quatre mille et combien de paniers vous avez ramassés. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne vous l'ai pas dit concernant le pain, que vous deviez vous méfier du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent qu'il leur avait dit non pas de se méfier du levain du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Quand Jésus arriva aux côtes de César et de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, Qui les hommes disent-ils que je suis, moi, le fils de l'homme ? Et ils dirent, Quelques-uns disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres, Élie, et d'autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, Mais qui dites-vous que je suis ? Et Simon-Pierre répondit et dit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondit et lui dit, Béni sois-tu, Simon, Bar-Jonah, fils de Jonas, car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. Et je te dis aussi, que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Et je te donnerai les clés du royaume du ciel, et quoi que ce soit que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. Puis il recommanda à ses disciples qu'ils ne disent à aucun homme qu'il était Jésus le Christ. Dès lors Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses de la part des anciens et des principaux prêtres et des scribes, et être tué et être ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part, et commença à le reprendre, disant, loin de toi cette pensée, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais il se tourna, et dit à Pierre, va derrière moi, Satan, tu mets en scandale, car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Car que profiterait-il à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il récompensera chacun selon ses œuvres. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Matthieu, chapitre 17 Et six jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne, à l'écart, et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son habillement était blanc comme la lumière. Et, voici, Moïse et Elie leur apparurent, parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Jésus, Seigneur, il est bon pour nous d'être ici, si tu veux, faisons ici trois tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Elie. Tandis qu'ils parlaient encore, voici, un nuage brillant les couvrit, et voici une voix sortie du nuage, qui disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Et Jésus vint et les toucha et dit, Levez-vous et n'ayez pas peur. Et lorsqu'ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Jésus. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda ceci disant, ne racontez la vision à aucun homme, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ses disciples lui demandèrent, disant, Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne d'abord ? Et Jésus répondit et leur dit, Il est vrai qu'Elie viendra d'abord et rétablira toute chose. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu de même, aussi le Fils de l'homme souffrira par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Et lorsqu'ils arrivèrent vers la multitude, un certain homme vint à lui, s'agenouillant devant lui et disant, Seigneur, est miséricorde envers mon Fils, car il est lunatique et fort tourmenté, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. Alors Jésus répondit et dit, Aux générations sans foi et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Et Jésus reprit le diable, et il sortit de lui, et l'enfant fut rétabli à cette heure-là. Alors les disciples vinrent à Jésus le prenant à l'écart et dire, Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? Et Jésus leur dit, A cause de votre incrédulité, car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, Déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Quoi qu'il en soit, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Et tandis qu'ils étaient en Galilée, Jésus leur dit, Le Fils de l'homme sera trahi entre les mains des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent extrêmement attristés. Et lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui recevaient l'argent du tribu, vinrent à Pierre et dire, Votre maître ne paye-t-il pas le tribu ? Il dit, Oui. Et quand il fut arrivé dans la maison, Jésus le devança, disant, Que penses-tu, Simon ? De qui les rois de la terre prennent-ils douanes ou tribu ? De leurs enfants ou des étrangers ? Pierre lui dit, Des étrangers. Jésus lui dit, Alors les enfants sont libres. Toutefois pour ne pas les offenser, va à la mer, et jette un hameçon, et tire le premier poisson qui montera, et quand tu auras ouvert sa bouche, tu trouveras une pièce de monnaie, prends-la, et donne-la leur pour moi et pour toi. Matthieu, chapitre 18 A ce même moment les disciples vinrent à Jésus disant, Qui est le plus grand dans le royaume du ciel ? Et Jésus appela à lui un petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et dit, En vérité je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume du ciel. Et quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom me reçoit. Mais quiconque offensera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou, et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des offenses Car il est nécessaire que survienne des offenses, mais malheur à cet homme par qui l'offense arrive. C'est pourquoi si ta main ou ton pied est pour toi une offense, coupe-les et jette-les loin de toi, il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropiée, que d'avoir deux mains ou deux pieds et d'être jeté dans le feu sans fin. Et si ton œil est pour toi un sujet d'offense, arrache-le et jette-le loin de toi, il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits, car je vous dis que dans le ciel, leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous ? Si un homme a cent moutons et que l'un d'eux se soit égaré, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf pour s'en aller sur les montagnes chercher celui qui s'est égaré ? Et s'il arrive qu'il le trouve, en vérité je vous dis qu'il se réjouit plus pour ce mouton que pour les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. Oui certainement ce n'est pas la volonté de votre Père qui est au ciel qu'un seul de ces petits périssent. De plus si ton frère enfreint contre toi, va et dis-lui sa faute entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, alors prends avec toi une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit établie. Et s'il néglige de les écouter, dis-le à l'Église, mais s'il néglige d'écouter l'Église, qu'il te soit comme un païen et un publicain. En vérité je vous dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre concernant une chose quelconque, qu'ils demandent, cela leur sera fait par mon Père qui est au ciel. Car là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Alors Pierre vint à lui et dit, Seigneur, combien de fois mon frère pêchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je ? Jusqu'à sept fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas, jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept. Par conséquent le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui voulut faire le compte avec ses serviteurs. Et lorsqu'il commença de compter, on lui en amena un qui lui devait dix mille talents. Mais comme il n'avait pas de quoi payer, son Seigneur commanda qu'il soit vendu, ainsi que sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. Le serviteur tomba donc à terre et l'adora disant, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Alors le Seigneur de ce serviteur fut ému de compassion et le relâcha et pardonna sa dette. Mais ce même serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait s'en denier, et il mit ses mains sur lui et le prit à la gorge disant, Paie-moi ce que tu me dois. Et son compagnon de service tomba à terre à ses pieds et le supplia disant, Aie patience envers moi et je te paierai tout. Et il ne voulut pas, mais s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Aussi lorsque ses compagnons de service virent ce qui s'était passé, ils furent très attristés et allèrent raconter à leur Seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son Seigneur après qu'il l'eût appelé, lui dit, Ô toi, pernicieux serviteur, je t'avais pardonné toute cette dette parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas aussi avoir de la compassion envers ton compagnon de service, de même que j'ai eu pitié de toi ? Et son Seigneur fut courroussé et le livra au tourmenteur jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. Ainsi de même mon Père Céleste fera aussi envers vous, si de vos cœurs vous ne pardonnez pas chacun de vous à son frère ces infractions. Matthieu, chapitre 19 Et il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses dires, il partit de Galilée et arriva aux côtes de la Judée au-delà du Jourdain, et de grandes multitudes le suivirent, et il les guérilla. Des pharisiens vinrent aussi à lui le tentant et lui disant, Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit ? Et il répondit et leur dit, N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement les a fait mal et femelle ? Et il dit, Pour ce motif l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu donc a joint, que l'homme ne le sépare pas. Ils lui dirent, Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur dit, Moïse, à cause de la dureté de vos cœurs, vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en fut pas ainsi dès le commencement. Et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, sauf si c'est pour fornication, et en épousera une autre, commet un adultère, et celui qui épouse celle qui a été répudiée commet un adultère. Ses disciples lui dirent, Si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il n'est pas bon de se marier. Mais il leur dit, Tous les hommes ne sont pas capables de recevoir ce propos, sauf ceux à qui cela est donné. Car il y a quelques eunuques qui sont-elles des lutérus de leur mère, et il y a quelques eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume du ciel. Que celui qui est capable de le recevoir, qu'ils le reçoivent. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'ils posent ses mains sur eux et qu'ils prirent, mais les disciples les reprirent. Mais Jésus dit, Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car à de tels est le royaume du ciel. Et il posa ses mains sur eux, et il partit de là. Et, voici, quelqu'un vint et lui dit, Bon maître, quelle bonne chose ferai-je, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et il lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon ? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire Dieu, mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, Lesquels ? Jésus dit, Tu ne perpétreras aucun meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, et vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit ce propos, il s'en alla attristé, car il avait de grandes possessions. Alors Jésus dit à ses disciples, En vérité, je vous dis, qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume du ciel. Et je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille, que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque ses disciples l'entendirent, ils furent extrêmement stupéfaits, disant, Qui donc peut être sauvé ? Mais Jésus les regarda, et leur dit, A l'homme cela est impossible, mais à Dieu toutes choses sont possibles. Alors Pierre répondit et lui dit, Voici, nous avons tout quitté, et avons suivi, qu'aurons-nous donc ? Et Jésus leur dit, En vérité je vous dis, que vous qui m'avez suivi, à la régénération, lorsque le fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie immortelle. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Matthieu, chapitre 20 Car le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui sortit tôt le matin afin d'engager des ouvriers pour son vignoble. Et lorsqu'il fut d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya à son vignoble. Et il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres se tenant sur la place du marché sans rien faire, et il leur dit, Allez, vous aussi, dans le vignoble, et je vous donnerai ce qui convient. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième et la neuvième heure, et fit de même. Et vers la onzième heure, il sortit et en trouva d'autres se tenant sans rien faire, et il leur dit, Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui dirent, Parce que personne ne nous a engagés. Il leur dit, Allez, vous aussi dans le vignoble, et vous recevrez ce qui convient. Ainsi lorsque le soir fut venu, le seigneur du vignoble dit à son intendant, Appelle les ouvriers, et donne-leur leur salaire, en commençant par les derniers jusqu'au premier. Et lorsque vinrent ceux qui avaient été engagés vers la onzième heure, ils reçurent chaque homme un denier. Mais lorsque les premiers vinrent, ils supposèrent qu'ils recevraient davantage, et ils reçurent de même chacun un denier. Et quand ils le reçurent, ils murmurèrent contre le maître de la maison, disant, Ces derniers n'ont effectué qu'une heure, et tu les as fait égaux à nous, qui avons supporté le poids et la chaleur du jour. Mais il répondit et dit à l'un d'eux, Ami, je ne te fais aucun tort, n'étais-tu pas d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi, et va, je donnerai à ce dernier, c'est-à-dire comme à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient ? Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples en chemin et leur dit, Voici, nous montons à Jérusalem, et le fils de l'homme sera trahi entre les mains des principaux prêtres et des scribes, et ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux gentils pour le moquer, et le fouetter, et le crucifier, et le troisième jour il ressuscitera. Alors vint à lui la mère des enfants de Zébédée avec ses fils, l'adorant, et désirant une certaine chose de lui. Et il lui dit, Que veux-tu ? Elle lui dit, Accorde que ceci, mes deux fils puissent s'asseoir, l'un à ta main droite, et l'autre à la gauche, dans ton royaume. Mais Jésus répondit et dit, Vous ne savez ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire de la coupe que je vais boire, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? Ils lui dirent, Nous le sommes. Et il leur dit, Vous boirez en effet de ma coupe, et serez baptisé du baptême dont je suis baptisé, mais d'être assis à ma main droite, et à ma gauche, ce n'est pas à moi à le donner, mais cela sera donné à ceux pour lesquels cela est préparé par mon Père. Et lorsque les dix l'entendirent, ils furent émus d'indignation contre les deux frères. Mais Jésus les appela à lui et dit, Vous savez que les princes des gentils exercent leur domination sur eux, et ceux qui sont grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre ministre. Et quiconque voudra être le chef parmi vous, qu'il soit votre serviteur, de même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Et comme ils partaient de Jéricho, une grande multitude le suivit. Et voici, deux hommes aveugles assis sur le bord du chemin, lorsqu'ils entendirent que Jésus passait, ils crièrent, disant, Aie miséricorde envers nous, au Seigneur, toi fils de David. Et la multitude les reprit pour qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus, disant, Aie miséricorde envers nous, au Seigneur, toi fils de David. Et Jésus s'arrêta, et les appela et dit, Que voulez-vous que je vous fasse ? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux puissent être ouverts. Ainsi Jésus eut compassion d'eux, et toucha leurs yeux, et immédiatement leurs yeux reçurent la vue, et ils le suivirent. Matthieu, chapitre 21 Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils arrivèrent à Bethphager, au mont des Oliviers, Jésus envoya alors deux disciples, leur disant, Allez au village en face de vous, et vous y trouverez aussitôt une anesse attachée, et un anon avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Et si un homme vous dit quelque chose, vous direz, Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. Tout cela se fit, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, Dites à la fille de Sion, Voici, ton roi vient à toi, docile, et monté sur une anesse et un anon, le petit d'une anesse. Et les disciples allèrent et firent comme Jésus leur avait commandé, et ils amenairent l'anesse et l'anon et mirent leurs effets sur eux, et ils l'y firent asseoir. Et une très grande multitude étendait leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les multitudes qui allaient devant, et qui suivaient, criaient, disant, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux les plus hauts. Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, Qui est-ce ? Et la multitude disait, C'est Jésus le prophète de Nazareth de Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il leur dit, Il est écrit, Ma maison sera appelée la maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et les aveugles et les boiteux vinrent à lui dans le temple, et il les guérit. Et lorsque les principaux prêtres et les scribes virent les choses merveilleuses qu'il avait faites, et les enfants criant dans le temple, et disant, Hosanna au fils de David, ils en furent fort mécontents, et ils lui dirent, Entends-tu ce que ceux-ci disent ? Et Jésus leur dit, Oui, n'avez-vous jamais lu, de la bouche des bébés et de ceux qui t'aident, tu as perfectionné la louange. Et il les laissa, et sortit de la ville vers Bétanie, et il y logea. Or au matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et lorsqu'il vit un figuier sur le chemin, il y alla, et n'y trouva rien, mais des feuilles seulement, et lui dit, Qu'aucun fruit ne pousse jamais plus de toi. Et à l'instant le figuier devint sec. Et lorsque les disciples le virent, ils s'émerveillèrent, disant, Comment le figuier est-il si tôt devenu sec ? Jésus répondit et leur dit, En vérité je vous le dis, si vous avez la foi, et que vous ne doutiez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais aussi si vous disiez à cette montagne, Sois déplacé, et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et toute chose, tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. Et lorsqu'il fut arrivé dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple vinrent à lui pendant qu'il enseignait et dire, Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? Et Jésus répondit et leur dit, Je vous demanderai aussi une chose, laquelle si vous me la dites, de même je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Et il raisonnait entre eux, disant, Si nous disons, du ciel, il nous dira, Pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? Mais si nous disons, des hommes, nous craignons le peuple, car tous tiennent Jean comme un prophète. Et ils répondirent à Jésus, et dirent, Nous ne pouvons dire. Et il leur dit, Je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Mais que pensez-vous ? Un certain homme avait deux fils, et il vint vers le premier, et dit, Fils, va travailler aujourd'hui dans mon vignoble. Il répondit et dit, Je n'irai pas, mais ensuite il se repentit, et y alla. Puis il vint vers le second, et dit de même. Et il répondit et dit, J'y vais, sire, et n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père ? Ils lui dirent, Le premier. Jésus leur dit, En vérité, je vous dis, que les publicains et les prostituées vont avant vous dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par le chemin de la droiture et vous ne l'avez pas cru, mais les publicains et les prostituées l'ont cru, et vous, quand vous l'avez vu, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour que vous puissiez le croire. Écoutez une autre parabole, il y avait un certain maître de maison, qui planta un vignoble, et l'entoura du nez et y creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis le loua à des viticulteurs et s'en alla dans un pays lointain, et lorsque la saison des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers les viticulteurs, pour qu'ils puissent en recevoir les fruits. Et les viticulteurs se saisirent des serviteurs, bâtir l'un, et tuèrent un autre, et en lapidèrent un autre. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Mais en dernier il envoya vers eux son fils, disant, Ils seront révérencieux envers mon fils. Mais quand les viticulteurs virent le fils, ils dirent entre eux, C'est l'héritier, venez, tuerons-le, et saisissons-nous de son héritage. Et ils le prirent, et le jetèrent hors du vignoble, et le tuèrent. Quand donc le Seigneur du vignoble vient, que fera-t-il à ces viticulteurs ? Ils lui dirent, Il tuera misérablement ces hommes pernicieux, et il louera son vignoble à d'autres viticulteurs, qui lui rendront les fruits en leur saison. Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, celle-là même est devenue la principale du coin, c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. Par conséquent je vous dis, le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et quiconque tombera sur cette pierre sera brisée, mais sur quiconque elle tombera, elle le réduira en poudre. Mais lorsque les principaux prêtres et les pharisiens eurent entendu ces paraboles, ils perçurent qu'ils parlaient d'eux. Mais comme ils cherchaient à mettre les mains sur lui, ils craignirent la multitude, parce qu'ils le prenaient pour un prophète. Matthieu, chapitre 22 Et Jésus répondit et leur parla de nouveau en parabole, et dit, Le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui prépara le mariage de son fils, et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été invités au mariage, et ils ne voulurent pas venir. De nouveau il envoya d'autres serviteurs, disant, Dites à ceux qui ont été invités, Voici, j'ai préparé mon dîner, mes beuses et mes bêtes grasses sont tuées, et toutes les choses sont prêtes, venez au mariage. Mais ils le prirent à la légère, et s'en allèrent, l'un à sa ferme, un autre à son commerce, et le reste prit ses serviteurs et les traita méchamment et les tua. Mais lorsque le roi l'apprit, il fut courroussé, et il envoya ses armées, et tua ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, Le mariage est prêt, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc sur les routes et invitez au mariage tous ceux que vous trouverez. Ainsi ses serviteurs allèrent sur les routes et rassemblèrent autant qu'ils en trouvèrent, tant les mauvais que les bons, et beaucoup d'invités furent au mariage. Et lorsque le roi entra pour voir les invités, il vit un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de mariage, et il lui dit, Ami, comment es-tu venu ici sans avoir un vêtement de mariage ? Et il était sans voix. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-le mains et pieds, et emportez-le, et jetez-le dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent et se consultèrent pour savoir comment ils pourraient l'embrouiller dans son discours. Et ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les hérodiens, disant, Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, et que tu ne te soucies de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, que penses-tu ? Est-il ou non permis de donner tribut à César ? Mais Jésus perçut leur vilainie, et dit, Pourquoi me tentez-vous, vous hypocrites ? Montrez-moi la monnaie du tribut. Et ils lui apportèrent un denier et il leur dit, De qui est cette image et cette inscription ? Ils lui dirent, De César. Alors il leur dit, Rendez donc à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils s'émerveillèrent, et le laissèrent, et s'en allèrent. Le même jour les Sadducéens vinrent à lui, lesquels disent qu'il n'y a pas de résurrection, et lui demandèrent, disant, Maître, Moïsa dit, Si un homme meurt, n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme, et suscitera semence à son frère. Or il y avait parmi nous sept frères, et le premier, après s'être marié, décéda, et n'ayant pas de postérité, il laissa sa femme à son frère, de même le second aussi, et le troisième, jusqu'au septième. Et à la fin la femme aussi mourut. Par conséquent à la résurrection duquel décède sera-t-elle femme ? Car tous l'ont eue. Jésus répondit et leur dit, Vous êtes dans l'erreur, ne connaissant ni les Écritures, ni le pouvoir de Dieu. Car à la résurrection, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Mais quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu, disant, Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et lorsque la multitude entendit cela, ils étaient étonnés de sa doctrine. Mais lorsque les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ils s'assemblèrent. Alors l'un d'eux, qui était un homme de loi, lui posa une question, le tentant, et disant, Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus lui dit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et le second lui est semblable, Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tandis que les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur demanda, disant, Que pensez-vous de Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui dirent, Le fils de David. Il leur dit, Comment donc David en esprit l'appelle-t-il Seigneur, disant, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assis-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et aucun homme ne fut capable de lui répondre un mot, et depuis ce jour-là aucun homme n'osa plus lui demander d'autres questions. Matthieu, chapitre 23 Alors Jésus parla à la multitude et à ses disciples, disant, Les scribes et les pharisiens sont assis sur le siège de Moïse, donc tout ce qu'il vous prie d'observer, observez cela et faites, mais ne faites pas suivant leurs œuvres, car ils disent, et ne font pas. Car ils lient des fardeaux pesants et pénibles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes, ils ne veulent pas les bouger avec un de leurs doigts. Mais ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes, ils élargissent leur fil à terre, et allongent les bordures de leurs vêtements, et aiment les places les plus élevées dans les festins, et les sièges importants dans les synagogues, et les salutations aux marchés et être à appeler par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais ne soyez pas appelés Rabbi, car un seul est votre maître, à savoir Christ, et vous êtes tous frères. Et n'appelez aucun homme sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car un seul est votre Maître, à savoir Christ. Mais celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'humiliera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous fermez le royaume du ciel aux hommes, car vous n'y entrez pas vous-même, ni ne permettez à ceux qui entrent, d'y entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous dévorez les maisons des veuves, et en prétextant faire de longues prières, par conséquent vous recevrez une plus grande damnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et lorsqu'il l'est devenu, vous le faites deux fois plus l'enfant de l'enfer que vous. Malheur à vous, vous guide aveugles, qui dites, quiconque jurera par le Temple, cela n'est rien, mais quiconque jurera par l'or du Temple, il est un débiteur. Vous insensé et aveugles, car lequel est plus grand, l'or, ou le Temple qui sanctifie l'or. Et, quiconque jurera par l'autel, cela n'est rien, mais quiconque jure par le don qui est dessus, il est coupable. Vous insensé et aveugles, car lequel est plus grand, le don, ou l'autel qui sanctifie le don. Celui donc qui jurera par l'autel, jure par lui et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jurera par le Temple, jure par lui et par celui qui y demeure. Et celui qui jurera par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis dessus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous payez la dîme de la menthe et de l'anisée du cumin, et vous avez omis les sujets les plus importants de la loi, le jugement, la miséricorde et la foi, ceux-ci sont ceux que vous auriez dû faire et ne pas avoir fait ceux-là. Vous guidez aveugles, qui passez un moucheron, et qui avalez un chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous rendez propre l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'extorsions et d'excès. Toi, pharisiens aveugles, nettoie d'abord ce qui est à l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur de ceux-ci aussi soit net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Car vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, qui en effet paraissent beaux au dehors, mais au dedans sont pleins d'ossements d'hommes morts et de toute impureté. Oui certainement vous aussi au dehors vous paraissez droits aux hommes, mais au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous bâtissez les tombes des prophètes et vous ornez les sépulcres des hommes droits, et vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été participants avec eux dans le sang des prophètes. C'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même, que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Vous serpents, vous générations de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, et des hommes sages, et des scribes, et vous tuerez et crucifierez quelques-uns d'entre eux, et vous fouetterez quelques-uns d'entre eux dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que puisse venir sur vous tout le sang des hommes droits qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel le droit jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Matthieu, chapitre 24 Et Jésus sortit, et partit du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses ? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre, qui ne sera renversée. Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, dis-nous, qu'en seront ces choses ? Et quel sera le signe de ta venue, et de la fin du monde ? Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe. Car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Et vous entendrez parler de guerres et des rumeurs de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura famine, et épidémies et tremblements de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Puis ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et puis beaucoup seront offensés, et se trahiront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et en tromperont beaucoup. Et parce que l'iniquité abondra, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui en durera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont parla Daniel le prophète, s'établir dans le saint lieu, quiconque lit, qu'il comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui est sur le toit de la maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas non plus prendre ses effets. Et malheur à celles qui sont enceintes, et à celles qui allaient en ces jours-là. Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver ni le jour du sabbat, car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Alors si un homme vous dit, voici, ici est Christ, ou là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges, à tel point que, s'il était possible, il tromperait les élus-mêmes. Voici, je vous l'ai dit d'avance. C'est pourquoi si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair vient de l'Est, et brille même jusqu'à l'Ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car où que soit la carcasse, là s'assembleront les aigles. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel, avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Or apprenez une parabole du Figuier, lorsque sa branche est encore tendre, et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche, vous aussi de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même aux portes. En vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas, que toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour et à l'heure aucun homme ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Alors deux seront dans un champ, l'un sera pris, et l'autre laissé. Deux femmes seront occupées à moudre au moulin, l'une sera prise, et l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison avait su à quelle veille le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé sa maison être cambriolée. Par conséquent soyez-vous aussi prêts, car c'est à une heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme vient. Qui donc est un serviteur fidèle et sage, que son Seigneur l'a établi dirigeant sur sa maisonnée, pour leur donner la nourriture au temps prévu. Bénie est ce serviteur, que son Seigneur lorsqu'il vient trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis, qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais et si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, et qu'il commence à battre ses compagnons de service, et à manger et à boire avec les ivrognes, le Seigneur de ce serviteur-là viendra au jour où il ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en morceaux, et lui assignera sa part avec les hypocrites, là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu, chapitre 25 Alors le royaume du ciel sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Et cinq d'entre elles étaient sages, et cinq étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leurs lampes et ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur récipient avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et à minuit il y eut un cri, « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre ! » Alors toutes ces vierges se levèrent et ajustèrent leurs lampes. Et les insensées dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes se sont éteintes. » Mais les sages répondirent, disant, nullement, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. Et tandis qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Après cela vinrent aussi les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! » Mais il répondit et dit, « En vérité je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. Car le royaume du ciel est comme un homme partant dans un pays lointain, qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et à l'un il donna cinq talents, à un autre deux, et à l'autre un, à chaque homme selon sa capacité particulière, et il commença aussitôt son voyage. Alors celui qui avait reçu cinq talents s'en alla et les négocia, et les fit rapporter cinq autres talents. Et de même, celui qui en avait reçu deux, il en gagna aussi deux autres. Mais celui qui en avait reçu un s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son Seigneur. Longtemps après, le Seigneur de ses serviteurs vient, et il leur fait rendre compte. Et ainsi celui qui avait reçu cinq talents vint et apporta cinq autres talents, disant, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres en plus. » Son Seigneur lui dit, « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui aussi qui avait reçu deux talents vint et dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'ai gagné deux autres talents en plus de ceux-là. » Ton Seigneur lui dit, « Tu as bien fait, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle sur peu de choses, je t'établirai dirigeant sur beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. » Puis celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu, et j'ai eu peur, et je suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre, voici, tu as ici ce qui est à toi. » Ton Seigneur répondit et lui dit, « Toi serviteur pernicieux et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu, tu aurais donc dû remettre mon argent au changeur, et alors à ma venue j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Prenez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à chacun qui a il sera donné, et il aura en abondance, mais de celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a. Et jetez le serviteur improductif dans l'obscurité de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare ses moutons d'avec les chèvres, et il mettra les moutons à sa main droite et les chèvres sur la gauche. Alors le Roi dira à ceux à sa main droite, Venez, vous les bénis de mon Père, hérité du Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus à moi. Alors les hommes droits lui répondront, disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous ri, ou avoir soif, et avons donné à boire, quand avons-nous vu étranger, et avons accueilli, ou nu et avons vêtu, ou quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous venus à toi ? Et le Roi répondra et leur dira, En vérité, je vous dis, d'autant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous l'avez fait à moi. Puis il dira aussi à ceux à main gauche, retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparez pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Puis eux aussi lui répondront, disant, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou soif, ou un étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi ? Alors il leur répondra, disant, En vérité, je vous dis, d'autant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne me l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment sans fin, mais les hommes droits à la vie éternelle. Matthieu, chapitre 26 Et il arriva, lorsque Jésus eut achevé tout ses dires qu'il dit à ses disciples, Vous savez que dans deux jours c'est la fête de la Pâque, et que le Fils de l'homme est trahi pour être crucifié. Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple s'assemblèrent dans le palais du grand prêtre, qui était appelé Caïphe, et Tart conseil afin qu'il puisse prendre Jésus par ruse et de le tuer. Mais il disait, pas le jour de la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Or lorsque Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme vint à lui ayant une boîte d'albâtre, pleine d'un baume très précieux, et le répandit sur sa tête tandis qu'il était à table. Mais quand ses disciples le virent, ils furent indignés, disant, quel est l'objet de ce gaspillage ? Car ce baume aurait pu être vendu très cher et l'argent donné aux pauvres. Lorsque Jésus le comprit, il leur dit, pourquoi troublez-vous la femme ? Car elle a effectué une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Car en cela elle a répandu ce baume sur mon corps, elle l'a fait en vue de mon ensevelissement. En vérité, je vous dis, en quelque lieu que cet évangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, s'en alla vers les principaux prêtres, et leur dit, que me donnerez-vous, et je vous le livrerai. Et ils convinrent avec lui trente pièces d'argent. Et à partir de ce moment il chercha une opportunité pour le trahir. Or le premier jour de la fête des pains sans le vin, les disciples vinrent à Jésus, lui disant, où veux-tu que nous te préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque ? Et il dit, allez dans la ville chez tel homme, et dites-lui, le maître dit, mon heure est à portée de la main, je garderai la Pâque dans ta maison avec mes disciples. Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Or, quand le soir fut venu, il se mit à table avec les douze. Et comme ils mangeaient, il dit, en vérité je vous dis, que l'un de vous me trahira. Et ils furent extrêmement attristés, et ils commencèrent chacun d'eux à lui dire, Seigneur, est-ce-moi ? Et il répondit et dit, celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. Le fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui, mais malheur à cet homme par qui le fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu à cet homme-là de n'être pas né. Alors Judas, qui le trahissait, répondit et dit, Maître, est-ce-moi ? Il lui dit, Tu l'as dit. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et le bénit, et le rompit et le donna à ses disciples et dit, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit la coupe, et remercia, et il la leur donna, disant, Buvez-en tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Mais je vous dis, que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et après qu'ils eurent chanté un hymne, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Vous serez tous offensés cette nuit à cause de moi, car il est écrit, Je frapperai le berger, et les moutons du troupeau seront dispersés de tous côtés. Mais après que je serai ressuscité, j'irai avant vous en Galilée. Pierre répondit et lui dit, Quand même tous les hommes seraient offensés à cause de toi, cependant je ne serai jamais offensé. Jésus lui dit, En vérité je te dis, que cette nuit, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois. Pierre lui dit, Bien que si je devais mourir avec toi, toutefois je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus vient avec eux en un lieu appelé Gethsémane, et dit aux disciples, Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. Et il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé, et il commença à être attristé et très accablé. Alors il leur dit, Mon âme est extrêmement attristée, même jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. Et il alla un peu plus loin, et tomba sur son visage, et pria, disant, Ô mon père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, néanmoins non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et il vient vers les disciples, et les trouve endormis, et il dit à Pierre, Quoi, ne pouviez-vous pas veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, l'esprit en effet est disposé, mais la chair est faible. Il s'en alla encore pour la seconde fois, et pria, disant, Ô mon père, si cette coupe ne peut passer loin de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et il vint et les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et il les laissa et s'en alla de nouveau, et pria pour la troisième fois, disant les mêmes paroles. Puis il vient vers ses disciples, et leur dit, Continuez de dormir maintenant, et reposez-vous, voici, l'heure est à portée de la main, et le Fils de l'homme est trahi entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, il est à portée de la main celui qui me trahit. Et tandis qu'il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze vint, et avec lui une grande multitude avec des épées et des bâtons, venant de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or celui qui le trahissait leur donna un signe, disant, Celui que j'embrasserai, c'est celui-là même, tenez-le fermement. Et tout de suite il vint à Jésus, et dit, Salut, Maître, et l'embrassa. Et Jésus lui dit, Ami, pourquoi es-tu venu ? Alors ils vinrent, et mirent les mains sur Jésus, et le prirent. Et, voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit sa main et tira son épée, et frappa un serviteur du grand prêtre, et lui enleva son oreille. Alors Jésus lui dit, Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père, et il me donnerait à présent plus de douze légions d'anges ? Mais comment alors seront accomplis les Écritures, que cela doit être ainsi ? A la même heure, Jésus dit aux multitudes, Êtes-vous sortis avec des épées et des bâtons, comme après un voleur, pour me prendre ? J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le Temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci a été fait, afin que les Écritures des Prophètes puissent être accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez Caïphe le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Mais Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre, et y entra, et s'assit avec les serviteurs pour voir la fin. Or les principaux prêtres et les anciens et tout le conseil cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, pour le mettre à mort, mais n'en trouvèrent aucun, oui, bien que beaucoup de faux témoins soient venus, toutefois ils n'en trouvèrent aucun. Enfin deux faux témoins vinrent, et dirent, cet individu a dit, je suis capable de détruire le Temple de Dieu, et le rebâtir en trois jours. Et le grand prêtre se leva et lui dit, ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ? Mais Jésus se tue. Et le grand prêtre répondit et lui dit, je t'adjure, par le Dieu vivant, que tu nous dises si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, tu l'as dit, néanmoins je vous dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses effets, disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez maintenant entendu son blasphème. Qu'en pensez-vous ? Ils répondirent et dirent, il est coupable de mort. Alors ils crachèrent sur son visage et lui donnèrent des coups de poing et d'autres le frappaient avec la paume de leur main, disant, prophétise-nous, toi Christ, qui est celui qui t'a frappé. Or Pierre était assis à l'extérieur dans le palais et une jeune fille vint à lui, disant, toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. Mais il le nia devant eux tous, disant, je ne sais ce que tu dis. Et après qu'il fût sorti par le porche, une autre servante le vit, et dit à ceux qui étaient là, cet individu aussi était avec Jésus de Nazareth. Et de nouveau il le nia avec serment, je ne connais pas cet homme-là. Et après un moment, ceux qui se tenaient là vinrent à lui, et dirent à Pierre, assurément tu es aussi l'un d'eux, car ton langage te trahit. Alors il commença à maudire et à jurer, disant, je ne connais pas l'homme. Et immédiatement le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus, qui lui avait dit, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. Et il sortit, et pleura amèrement. Matthieu, chapitre 27 Quand le matin fut venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le mettre à mort, et après qu'ils l'hurliaient, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, quand il vit qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, disant, j'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. Et ils dirent, qu'est-ce cela pour nous ? Cela te regarde. Et il jeta les pièces d'argent dans le temple, et partit, et alla et se pendit. Et les principaux prêtres prirent les pièces d'argent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, parce que c'est le prix du sang. Et ils prirent conseil et achetèrent avec elle le champ du potier, pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé le champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, disant, et ils prirent les trente pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, lequel ceux des enfants d'Israël ont évalué, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur m'avait ordonné. Et Jésus se tint devant le gouverneur, et le gouverneur lui demanda, disant, es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus lui dit, tu le dis. Et lorsqu'il fut accusé par les principaux prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il dépose en témoignage contre toi ? Et il ne lui répondit pas un mot, à tel point que le gouverneur s'en émerveilla grandement. Or à cette fête, le gouverneur avait coutume de relâcher au peuple un prisonnier, celui qu'il voulait. Et ils avaient alors un prisonnier notoire, nommé Barabbas. Par conséquent lorsqu'ils furent assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus qui est appelé Christ. Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Lorsqu'il fut assis sur le siège de jugement, sa femme envoya vers lui, disant, n'ai rien à faire avec cet homme juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un rêve à cause de lui. Mais les principaux prêtres et les anciens persuadèrent la multitude de demander Barabbas et de tuer Jésus. Le gouverneur répondit et leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Et ils dirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ ? Ils lui dirent tous, qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit, pourquoi, quel mal a-t-il fait ? Mais ils crièrent plus fort, disant, qu'il soit crucifié. Lorsque Pilate vit qu'il ne pouvait rien gagner, mais qu'au contraire un tumulte s'élevait, il prit de l'eau et lava ses mains devant la multitude, disant, je suis innocent du sang de cette personne juste, voyez à cela. Alors tout le peuple répondit et dit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas, et quand il eut fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenairent Jésus dans la salle commune, et ils assemblèrent autour de lui toute la bande de soldats. Et ils le dévêtirent, et mirent sur lui une robe écarlate. Et quand ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa main droite, et ils fléchirent le genou devant lui, et ils se moquaient de lui, disant, salut, roi des juifs. Et ils crachèrent sur lui, et prirent le roseau et lui en frappèrent la tête. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la robe et le vêtirent de son propre habilement, et l'emmenèrent pour le crucifier. Et comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de sirène, Simon de nom, ils le contraignirent à porter sa croix. Et quand ils arrivèrent vers un lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire, un lieu d'un crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel, et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements, tirant au sort, afin que puisse être accompli ce qui a été dit par le prophète, ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont tiré ma vesture au sort. Et s'asseyant, ils le regardaient là, et ils placèrent au-dessus de sa tête son accusation, écrite, celui-ci est Jésus le roi des juifs. Puis deux voleurs furent crucifiés avec lui, l'un à main droite, et l'autre sur la gauche. Et ceux qui passaient l'injurier, secouant leur tête, et disant, toi qui détruis le Temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même aussi les principaux prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquant de lui, disaient, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous le croirons. Il s'est confié en Dieu, qu'il le délivre maintenant, s'il le veut, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les voleurs aussi, qui étaient crucifiés avec lui, l'injuriaient de la même manière. Or à partir de la sixième heure il y eut de l'obscurité sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix retentissante, disant, Elie, Elie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, quand ils entendirent cela, disaient, cet homme appelle Elie. Et aussitôt l'un d'entre eux courut et prit une éponge et la remplit de vinaigre, il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Et les autres disaient, laisse, voyons si Elie viendra le sauver. Jésus, après qu'il eut de nouveau crié d'une voix retentissante, rendit l'esprit. Et, voici, le voile du Temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rocs se fendirent, et les tombeaux s'ouvrirent, et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis, ressuscitèrent, et sortirent des tombeaux après sa résurrection, et entrèrent dans la Sainte Cité, et apparurent à beaucoup. Or quand le centurion, et ceux qui étaient avec lui veillant Jésus, virent le tremblement de terre, et ces choses qui étaient arrivées, ils eurent grand peur, disant, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Et beaucoup de femmes étaient là regardant de loin, lesquelles avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant, parmi elles étaient Marie Magdelaine et Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des enfants de Zébédée. Lorsque le soir fut venu, il vint un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui-même était aussi un disciple de Jésus, il alla vers Pilate et implora pour le corps de Jésus. Alors Pilate commanda que le corps lui soit livré. Et quand Joseph eut pris le corps, il l'enveloppa dans une étoffe de linette, et le mit dans son propre tombeau neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc, et il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et s'en alla. Et Marie Magdelaine et l'autre Marie étaient là assises en face du sépulcre. Or le lendemain, qui suivait le jour de la préparation, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble vers Pilate, disant, « Sire, nous nous souvenons que cet imposteur disait, quand il était encore en vie, dans trois jours je ressusciterai. » Demande donc que le sépulcre soit rendu bien sécurisé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit, et ne le volent, et qu'ils ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts », ainsi la dernière erreur serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, rendez-le aussi sûr que vous le pouvez. » Ainsi ils s'en allèrent, et rendirent le sépulcre sûr, en scellant la pierre, et en y mettant la garde. Matthieu, chapitre 28 A la fin du sabbat, comme l'aube commençait sur le premier jour de la semaine, Marie Magdelaine et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et, voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint et roula la pierre de devant l'entrée, et s'assit dessus. Sa figure était comme un éclair et son habillement blanc comme neige, et ayant peur de lui les gardes tremblèrent et devinrent comme des hommes morts. Et l'ange répondit et dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. » Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était placé. Et allez vite et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et, voici, il va au-devant de vous en Galilée, là vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Et elles partirent rapidement du sépulcre avec peur et grande joie, et coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et comme elles allaient le raconter à ses disciples, voici, Jésus vint à leur rencontre, disant, « Salut à vous ! » Et elles vinrent, et le tinrent par les pieds, et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là, ils me verront. » Or quand elles s'en allèrent, voici, quelques-uns de la garde vinrent à la ville, et déclarèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui avaient été faites. Et lorsqu'ils s'assemblèrent avec les anciens, et qu'ils eurent pris conseil, ils donnèrent une grosse somme d'argent aux soldats, disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit, et l'ont volé pendant que nous dormions. » Et si cela vient aux oreilles du gouverneur, nous le persuaderons, et nous vous mettrons en sécurité. Ainsi ils prirent l'argent, et firent comme ils avaient été instruits, et ce propos s'est couramment répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Puis les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur une montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus vint et leur parla, disant, « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et, voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen.